A Accra, l'accueil est toujours enthousiaste. Ce vendredi, le président Basirou Diomaï Fahy trouve la même ambiance à son arrivée dans la capitale ghanayenne. Mobilisation du corps diplomatique et des autorités pour lui souhaiter la bienvenue. Mais c'est au palais présidentiel que l'accueil prend sa dimension symbolique et solennelle, avec des honneurs illustratifs. Dans sa volonté de renouveler les relations d'amitié et de coopération, le chef de l'État est donc venu à la rencontre de son aîné, le président Nana Akufu-Addo. La relation bilatérale est le reflet des liens d'amitié fraternelle et d'estime réciproque. Nous sommes donc très heureux de vous avoir parmi nous, monsieur le président. Encore une fois, merci. Et comme je vous l'ai dit, depuis que vous êtes élus, tous les jeunes du Ghana veulent devenir président. Vous leur avez tous donné une ambition présidentielle. Voilà l'exemple que vous avez donné à la jeunesse. C'est un exemple très positif et nous vous souhaitons le meilleur. Avec les responsabilités qui sont les vôtres, à l'image des grands leaders que le Sénégal a eus dans le passé. Et c'est à votre tour maintenant de prendre le flambeau. Vous êtes bienvenu à Kouaba, comme on dit dans notre langue. Merci pour l'accueil chaleureux que j'ai eu ici au Ghana, avec ma délégation. Je veux dire aussi que je suis ici pour vous dire tout mon engagement et l'engagement du Sénégal à rester dans le même sillage des relations fraternelles entre les deux pays, des relations d'amitié et de coopération conviviale entre le Ghana et le Sénégal. saluer l'ancrage démocratique du Ghana, qui, comme vous l'avez dit, est habitué à des transitions démocratiques calmes qui ne font l'objet d'aucune contestation et qui doivent aussi être donnés en exemple à d'autres pays dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Le Sénégal et le Ghana ont en partage le même espace communautaire, mais aussi l'attachement à des valeurs et des idéaux communs, tels que le panafricanisme, la paix, le progrès, la démocratie, l'état de droit entre autres. Les deux chefs d'État comptent s'appuyer sur ces bases pour impulser la coopération. Et je voudrais que cette complicité diplomatique, si je peux l'appeler ainsi, puisse se traduire sur le plan des relations économiques et commerciales, car je sais que nous pouvons faire beaucoup plus. Nous pouvons faire beaucoup plus sur le plan commercial, sur le plan économique, mais nous pouvons même faire beaucoup plus sur le plan des relations diplomatiques. Et nous devons inspirer d'autres pays dans la sous-région, en Afrique et dans le monde, et les encourager à emprunter cette voie qui, de mon point de vue, est la seule voie salutaire. Sur le plan commercial, il y a un potentiel qu'il faut exploiter. Et les chambres consulaires de nos deux pays ont une responsabilité. Mais d'ailleurs, je voudrais, M. le Président, demander à ce qu'on puisse mettre en place la commission mixte pour la réactiver tout au moins. Je sais qu'elle ne s'est pas réunie ou elle ne s'est jamais réunie. Et je sais qu'on peut partager énormément de choses et d'échanges à travers la réactivation de cette commission-là. Les deux dirigeants font ainsi.